Musique de générique Et bien bonjour à tous c'est Alex Benito, on se retrouve sur PES 2016 pour l'euro avant l'euro Face à l'Espagne en quart de finale Après avoir humilié la Pologne J'avais reçu des commentaires, ouais mais attends tu joues en débutant ou quoi Bah je vais vous montrer Système, option générale, je joue en professionnel juste avant le niveau Superstar Voilà il y a débutant, amateur, normal au niveau professionnel et Superstar Je trouve le mode Superstar un peu cheat Donc je joue en professionnel et je ne me considère pas comme un spécialiste PES 2016 Donc Superstar c'est vraiment trop haut pour moi Mais professionnel, vous pouvez tester, ça reste assez difficile C'est pour ça que je m'attendais à un match plus difficile face à la Pologne Ça risque d'être plus dur face à l'Espagne, quart de finale, on va essayer d'aller plus loin que ça Voyons voir les compositions annoncées Morata, Alcacer, Bitolo, Daniel Silva Mais on l'avait vu la dernière fois je crois On l'avait vu la dernière fois De mon côté De mon côté Martial, Griezmann, Payet, Pogba, Lassana, Matuidi On a encore Gamero En flèche rouge On sait ce que ça donne Gamero en flèche rouge C'est parti Coup d'envoi C'est vrai qu'il y a eu la mise à jour Il va y avoir la mise à jour des maillots C'est vrai que certains me l'ont dit Attends il n'y a même pas les vrais maillots de l'équipe de France Il y a une mise à jour en cours Qui va ajouter ça Donc peut-être pour les demi-finales Si j'arrive à éliminer l'Espagne Il y aura peut-être Peut-être les nouveaux maillots En tout cas ça ne va pas être évident Je m'attends à beaucoup plus de difficultés que face à la Pologne Bien évidemment Coyoris Concentré Avec ses gars Qui vont le suivre Et d'ailleurs Bon ben je vous remercie De suivre cette série L'euro avant l'euro C'est vrai que Beaucoup d'entre vous Me suivez uniquement pour PES Vous n'êtes pas vraiment fan De football manager Donc je m'adresse à vous Plutôt les fans Pour décaler Bonoît Trémoulinas Position de centre Peut-être le premier du match Vergamero L'ouverture du score De la première action Kevin Gamero Mon dieu J'ai pas le temps de finir une phrase Qu'on a déjà ouvert le score Gamero Qui prend l'avantage sur Gerard Piqué C'est quand même un peu bizarre Voilà Vous l'avez vu Ce magnifique but Kevin Gamero en flèche rouge Voilà ce que ça donne 1-0 Dès la troisième minute Bon ça commence bien Ça commence très bien Ce que j'étais en train de dire C'est que voilà Je m'adresse à vous Plutôt les fans Les joueurs de PES Pas forcément Fan de football manager Et du coup C'est vrai que cette série Je retrouve pas mal D'anciens abonnés Qui avaient un petit peu Arrêté de me suivre En même temps que j'ai arrêté PES Alors vous comprenez un peu Pourquoi j'ai arrêté PES Je pense qu'on est tous D'accord là dessus C'est que ce PS 2016 Moi je l'ai pas accroché Et ça va être très difficile De me faire changer la vie Allez peut-être un autre centre Payette la tête De Pogba Est au dessus Je crois qu'il a fait Un coup du filard Ah non On est très dangereux Dans le jeu aérien On est pas là Pour débattre De ce PS 2016 On espère toujours Qu'il y aura des améliorations En tout cas Qui vont tenir compte Des remarques De la communauté Mais voilà En tout cas Moi je prends du plaisir Grâce à cette licence L'Euro 2016 Et voilà Attention à l'interception De Pogba Qui n'a pas été parfaite Alcacer Premier dribble Alcacer qui veut décaler Récassons Cochebou Et Mathieu Oh non Interception Attention à ça Attention à cette frappe L'arrêt de Lloris Ça sera un tournaire Pour l'Espagne Qui tente de réagir Par l'intermédiaire De Paco Alcacer Un ballon qui passe Sous les jambes De Mathieu Et Alcacer Qui a très très bien éliminé Cochelny Sur ce petit crochet Bon jeu aérien aussi Côté espagnol Dégagez-moi ça Oh là là C'est quoi ce contrôle Allez C'est reparti avec Pogba Là il y a une très très bonne Contre-attaque à faire L'attaque a été coupée net Ah il va y avoir faute Il va y avoir faute Avantage en cours Pour l'Espagne Avec du tolo C'est bon Comme pour le moment Long ballon Vers Dimitri Payet Il a le ballon Oh là là il s'arrête un peu Oh le dribble De Dimitri Payet Et c'est le but Je crois que le ballon A été contré Et ça a trompé David Derrea Déjà Payet Il ralentit un petit peu Sur le contrôle Et qui va ensuite Éliminer Jordi Alba Sur ce crochet Et oui je crois que la frappe A été contrée Par Gerard Piquet Déjà fautif Sur le but Kevin Gamero Donc là voilà On se demande aussi Pourquoi je critique Peves Mais là normalement C'est amorti poitride Et on accélère Et là il arrête un peu Le ballon Comme un handicapé Là le petit crochet Sur Jordi Alba On a aimé Et la frappe Qui part Qui part sur Derrea Et qui est détourné Du coude Ah non c'est Ramos Qui est détourné Du coude Par Sergio Ramos C'est malheureux Mais c'est comme ça Ça fait 2-0 Pour l'équipe de France Le score est plutôt Lourd Pour une équipe Comme l'Espagne Vous voyez la compo On a plus de Chavi Il n'y a pas d'Ignesta Avec le C'est le milieu magique Pour moi de l'Espagne Chavi-Ignesta T'enlèves ça C'est vrai que c'est très difficile On va tenter la frappe d'ici Et puis je n'ai jamais été Un grand fan de Fabregas Je ne pense pas que David Silva Non plus peut Remplacer quelqu'un Comme l'Egnesta La frappe est en tonne On tente des choses On va essayer de mettre la pression Sur cette équipe espagnole 24ème minute Et 2-0 On a quand même Une bonne longueur d'avance On va regarder Si l'Egnesta Mais le voilà l'Egnesta Pourquoi je dis qu'il n'y est pas Parce qu'il n'a pas touché un ballon Il est bien trop bas Par rapport à ce qu'il devrait être Andrés l'Egnesta C'est le créateur C'est le Pour transpercer une défense C'est Andrés l'Egnesta Qui va essayer de trouver David Silva La frappe L'arrêt De Lloris Une fois Ah putain mais c'est pas vrai Dégage moi ça Et on donne Grazman Transperation de Pogba Avec Grazman Il est seul Il a du champ Il va pouvoir y aller Et il accélère Face à Gérard Piqué Et j'arrive pas à passer Bon quoi que On va peut-être pouvoir la récupérer C'est bien joué ça C'est très bien joué C'est bas jusqu'au bout Grazman Piqué je le trouve vraiment pas Super bon Ce petit crochet là Sur Juan Fran Et l'accélération ensuite Sur Piqué C'était sympa On a un excellent gardien en face Qui est David Dejer Un Grazman La tête C'est dégagé Temoulinas Oh Il va sortir Pourquoi pas Je vais la récupérer L'Asana Diara On a pas trop vu encore L'As Il se retourne Il hésite Payette C'est trop Et l'Asdiara Qui va encore récupérer Le centre Et foiré Donc là C'est vrai Qu'il y a des chances Que j'arrive en demi-finale Et de votre côté Quels sont vos pronostics Pour l'équipe de France Vont-ils aller loin Ou pas Ou vont-ils Encore une fois Décevoir C'est vrai qu'on s'emballe Un petit peu Avec les matchs amicaux Il y a aussi l'affaire Karim Benzema Qui a réagi Sur Twitter A ce propos Ah il est en jeu Karim Benzema Qui ne particiera pas Pas à l'Euro En tout cas C'est officiel Ça a été annoncé Il ne peut pas être sélectionné Par Didier Deschamps Suite à des affaires Je ne sais pas Ce qui se passe vraiment Oh il ne sort pas le gardien Il ne sort pas Mais honnêtement Moi en tout cas C'est mon avis personnel Je ne pense pas que Malgré sa grosse saison Au Real Madrid Parce qu'il faut le dire Au Real Madrid Benzema est incontournable Et je ne pense pas Qu'un équipe de France Il le soit Vraiment Parce qu'on a beau critiquer Gignac Attention à cette frappe de Pogba On a beau critiquer Gignac Giroud Bon Giroud Je n'ai jamais été fan de Giroud Mais on a quand même Martial Moi je ferai confiance à Martial Je mets Griezmann d'un côté Martial dans l'axe Payet Obligé Il faut mettre Payet titulaire Et avec ça On peut faire très mal Griezmann Il est en super forme Payet aussi Payet aussi Martial On a vu ce qu'il fait à Manchester United C'est du très bon Puis après tu fais rentrer un joker Comme Gignac Qui se bat C'est un battant On peut faire quelque chose Il y a Coman Coman Bon C'est plutôt un joueur de côté Il y a vraiment Il y a vraiment de la qualité Je pense pour cet euro A domicile en tout cas On peut faire quelque chose On a plutôt confiance En cette équipe Allez on va pouvoir relancer Avec la Senadira Très bonne contre-attaque Et l'on balle envers Kevin Gamero Qui est plus rapide Oh le petit lobe Et c'est le but Kevin Gamero Magnifique but de Kevin Gamero 3 à 0 On a les joueurs espagnols Qui se lèvent On comprend pas pourquoi Quel ballon piqué De l'Asdira Et là c'est du 1v1 Et Gamero la touche à peine Il la touche à peine Ça suffit pour l'OB David Derria Quelle ouverture Quelle ouverture de l'Asdira Et quelle finition surtout Quelle finition de Gamero Vient partie pour être Le meilleur buteur de l'Euro Même s'il va rester des matchs 3 à 0 Ça fait mal Ça fait mal de voir Une équipe d'Espagne comme ça Vous savez que j'apprécie J'apprécie l'Espagne Mais en plus C'est peut-être pas des conneries Parce que si on fait un France-Espagne A l'heure actuelle L'Espagne ils sont pas Ils sont pas en grosse forme Ils sont vraiment pas en grosse forme Ils ont du mal à trouver Un attaquant qui marque Qui marque beaucoup Depuis Depuis que David Villa N'est plus en Espagne Ça se ressent Ça se ressent beaucoup On sait que bon Xavi Faut plus compter sur lui Iniesta est excellent Mais il faut pas tout faire Tout seul non plus La défense Il y a Bon ben Ramos Piqué On sait que ça marche Mais Pas toujours Puis c'est C'est un peu vieillissant aussi Faut le dire Donc ouais Cette équipe d'Espagne Ouais on sait jamais en fait C'est ça un peu aussi le piège Attention à ça Oh le poteau Même quand on les croit au plus mal Ils sont capables D'un coup de génie Mais ils peuvent aussi Se faire fumer Assez violemment Ils peuvent vraiment Passer à côté de match Ils ont beaucoup de talent Offensivement Mais ces derniers temps J'ai l'impression Que la défense C'est moins solide Qu'auparavant Après c'est vrai que Bon Ils ont eu un âge d'or Les équipes En tout cas Commencent à trouver La solution Face à la tactique espagnole A savoir Ben la possession de balles Le jeu rapide En une touche de balle Ça fonctionne Ça a fonctionné Un certain temps Mais les entraîneurs Arrivent à contrer Attention Attention à Kevin Gamero Kevin Gamero Ah j'ai poussé Le ballon trop Mais là S'il met un triplé C'est même plus la peine Est-ce qu'il faudrait Passer en mode superstar Ou est-ce que c'est Que l'IA est vraiment Trop nul Je me demande Je joue en pro Imaginez en débutant Je joue en professionnel Qui est le niveau Le plus dur Derrière superstar Qui est le niveau Enfin cheat Pour moi Alors la question est Est-ce qu'il faut jouer En superstar Faut-il jouer en superstar Pour faire quelque chose La Pologne On les a écrasés Je m'attendais vraiment A plus de Concurrence De la part de l'Espagne Et on leur met Quand même 3-0 Peut-être qu'ils vont réagir Avec un but Mais pour le moment C'est pas très compliqué En plus je fais des erreurs J'aurais pu en mettre 4 ou 5 Allez Griezmann Qui accélère Il a du jus Et il va y aller tout seul Puisque personne Vient sur lui Personne Sur Antoine Griezmann Ah Allez C'est pas terminé La frappe Le poteau Et Kevin Il est hors jeu Je l'ai compris Tout de suite Gabéro Et hors jeu Cette frappe De Griezmann Allez On va faire les changements On va faire les 3 On va faire les 3 Pogba Sisoko J'ai envie de faire J'ai le jeu Martial Et C'est peut-être tout Pour le moment On va faire rentrer Coman aussi Coman Qui va rentrer A la place de Payette Allez Vas-y J'ai dit Allez Visez Coman Ça n'a pas été La destination Iniesta En une touche Avec Alcacer Récupération Bonne-Otri Moulinas Oh Récupération Martial En une touche Griezmann Il y a quelque chose De bien à faire Allez Coman Allez Il a la vitesse Le centre Le centre de Coman Oh non Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une tête en retrait Alors que j'aurais pu la mettre Avec Avec Martial C'est l'habitude des touches plus fins Martial On essaie de dribler Oh c'est beau Oh c'est beau Putain d'hommage Je tente des petits dribbles Je tente le beau jeu C'est qu'à 3-0 De toute façon C'est pas Pedro Qui va changer la donne Longue touche Justement vers Pedro Il tente un contrôle Et il perd déjà le ballon Pas facile de rentrer Dans ce genre de match 3 minutes de temps additionnel Avant Une demi-finale Qui sera notre adversaire Petition de Trimolinas Qui perd le ballon Pedro Pedro qui va s'avancer Le but Pedro Il m'a fait mentir Il m'a fait mentir Il vient de rentrer Bon bah il sauve l'honneur Ça sert à rien de s'exciter Comme ça les gars Il sauve l'honneur Mais ça reste un score assez lourd Petite erreur ouais De Trimolinas Qui perd le ballon Fasse à Isco On a fait une frappe On est en demi-finale Les larmes Espagnoles Et les larmes de joie Françaises Il veut le risque Il remercie l'arbitre Merci pour le chèque Les gars Bon bah c'est une victoire C'est une belle victoire L'homme du match C'est Kevin Gamero De très beaux but Qui sera notre adversaire En demi-finale La Belgique a battu la Russie 3-0 L'Allemagne a battu l'Italie Le Portugal a battu la Suisse Il va rester un dernier carré De folie France Belgique Et Allemagne Portugal Ah ça va être un beau match ça Ça va être un beau match Je sais qu'il y a Beaucoup de Belges Qui me suivent Qui regarderont cette vidéo Ça va vous mettre Une belle confrontation Ce France-Belgique Je sauvegarde Et je vous dis A très bientôt Pour cette demi-finale Salut à tous